C'était mon élève mais l'élève a dépassé le maître. Je trouve qu'ils ont fait un match d'une grande intelligence tactique, très grande intelligence tactique. J'avais Hervé au téléphone aujourd'hui, ils ont joué comme ils voulaient, fermé le jeu extérieur ivoirien, leur permettre de développer dans le jeu intérieur avec un joueur du match exceptionnel comme cale sur Serge Aurier pour l'empêcher de développer tout le jeu côté droit de la Côte d'Ivoire. Ils ont été très impressionnants collectivement. Younes Bellanda a fait un très gros match, le petit Al Nasseri devant, gros match. Benathia, j'étais un peu plus sceptique sur lui, a montré qu'il était revenu à très haut niveau et qu'il a soulagé dans le domaine aérien tout en étant dangereux dans le domaine aérien offensif. Donc sur le match aujourd'hui, on retrouve un parallèle un peu entre Sénégal et Algérie d'hier avec une équipe d'Algérie impressionnante tactiquement. Et là, aujourd'hui, c'est la même chose pour les Marocains face aux Ivoiriens. Donc ça laisse présager d'une super Coupe d'Afrique des Nations. Non, je pense que les gros seront là à l'arrivée. Il y a toujours des surprises. Il y a toujours des petits qui essaient de s'infiltrer. Mais à la fin, ça sera une des grosses équipes annoncées qui sera championne d'Afrique. Merci. 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 Merci.